S'il y a bien un rêve qui arrive assez souvent, c'est le fait de rêver de voler dans les airs. Vous rêvez que vous êtes en train de planer dans les airs, vous rêvez que vous essayez de voler, ou vous essayez de voler tout en sautant. Qu'est-ce que ces rêves peuvent vouloir dire ? C'est le but de cette vidéo, c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Jérémy, et ça fait tellement longtemps que je voulais faire cette vidéo. J'ai rêvé que j'étais en train de voler dans les airs. Et vous êtes plusieurs à m'écrire sur ce sujet, on a pu échanger ensemble, et il m'a semblé bon de faire cette vidéo depuis un petit moment, mais j'attendais à ce que ce soit le bon moment. Donc, il y a des personnes dans la parole de Dieu, quand on lit les Écritures, où ils ont été comme transportés entre ciel et terre, où Dieu les a, dans une vision, emmenés d'un endroit à un autre, où ils se sont déplacés dans les airs. Et donc, faire ce type de vision nocturne-là se trouve aussi dans les Écritures. Et j'aimerais voir avec toi l'histoire d'Ézéchiel. On va lire deux passages où on voit cela. Le promise dans Ézéchiel, chapitre 8, versets 1 à 3, est écrit « La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Judas étaient assis devant moi, la main de l'Éternel est tombée sur moi. J'ai regardé, j'ai vu apparaître une forme qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant, une sorte d'éclat étincelant. Il a tendu ce qui avait une forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. Et l'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans les visions divines à Jérusalem. Donc on voit là qu'Ézéchiel entre dans une vision où il est comme transporté entre ciel et terre. On voit aussi dans Ézéchiel 41 et 2, il est écrit « Le dixième jour du premier mois de la vingt-cinquième année de notre captivité, c'est-à-dire quatorze ans après la prise de la ville de Jérusalem, exactement le même jour, la main de l'Éternel se posa sur moi et il me transporta là-bas. Il m'amena, dans des visions reçues de Dieu, au pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne sur laquelle s'élevaient du côté du sud des destructions qui ressemblaient à une ville. » On voit même encore dans cette vision, dans Ézéchiel 40, que l'Esprit de Dieu le prend et le transporte et l'emmène sur une montagne, il se déplace dans les airs. On l'a vu dans Ézéchiel 8, il se déplace, Dieu le prend, il rentre dans une vision et il est comme entre ciel et terre, il est comme dans les airs. Et dans cette vision-là, Dieu lui montre pas mal de choses, mais j'aimerais attirer votre attention sur cette réalité-là. Le fait de rêver, donc d'avoir une vision nocturne où vous êtes dans les airs, c'est biblique. Donc, qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Alors, en règle générale, voler dans un rêve renvoie à cette capacité de se déplacer dans l'esprit. On parle du fait d'opérer dans le surnaturel et aussi à s'élever au-dessus des problèmes terrestres. Quand on regarde le mot « esprit », en grec, c'est le mot « pneuma » qui a aussi donné le mot « souffle », d'accord ? Donc, « souffle », « esprit », c'est le mot grec « pneuma » et qui, dans notre vie de tous les jours, le mot « pneuma » a aussi donné le mot « pneu », les voitures, les pneumatiques, donc tout ce qui concerne l'air. Donc, quand on parle d'esprit, on parle de souffle, on parle d'air, on parle de cette dynamique-là. Donc, le fait de rêver, d'être dans les airs, donc de voler, de ne pas être soumis à la gravité, il y a cette notion d'être dans les airs, donc cette notion d'esprit, d'accord ? Donc, de se mouvoir dans l'esprit. Donc, le fait de voler dans les airs représente donc les choses de l'esprit. Et on voit même dans Ézéchiel que, dans sa vision, Dieu le transporte pour lui montrer certaines choses, d'accord ? Donc, opérer dans les surnaturels, ça la renvoie aussi dans le fait d'opérer dans les dons spirituels, d'accord ? Dans les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons de puissance, d'accord ? Donc, quand vous rêvez de ce type de rêve, il faut regarder encore une fois le contexte, de décomposer votre rêve, quelle est l'action principale, quelle est l'émotion principale, afin de comprendre ce que cela veut dire. Quand je regarde les emails que j'ai pu avoir, ou même les discussions que je peux avoir, certains font un rêve ou ils volent, mais c'est un vol qui se fait tout en sautant. Vous êtes dans une situation difficile, compliquée, où par exemple, on essaie de vous faire du mal, et tout d'un coup, vous êtes comme projeté dans les airs, et vous vous déplacez, vous allez à un autre endroit. Cela renvoie, en règle générale, à l'habilité, par la grâce de Dieu, de surmonter les moments difficiles, les moments d'épreuve, d'accord ? Certains, vous m'avez écrit en disant, moi je vole tout en regardant le sol, et je vois les détails, vous êtes en train de planer, d'être dans les airs, de voler, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous regardez au sol et vous avez comme un œil très aiguisé. Donc cela, encore une fois, renvoie à cette notion de voir dans l'esprit, qu'il y a une invitation de Dieu à grandir dans les dons spirituels, et plus particulièrement dans les dons prophétiques, les paroles de connaissance et le discernement des esprits. Encore une fois, quand on se base sur Ézéchiel et les visions, donc il est rentré dans les visions, il a été comme transporté entre ciel et terre. Certaines personnes me disent, mais moi j'ai fait un rêve où je volais, mais j'avais comme du mal à voler, j'étais en train de me débattre, à essayer de voler. Donc cela aussi renvoie à cette notion où Dieu est en train de faire votre éducation pour opérer dans le surnaturel, dans les dons spirituels, dans la vie de l'esprit, d'accord ? Et où d'autres personnes ont cette impression de flotter et de ne pas avoir le contrôle, du coup. Donc ça renvoie aussi à cette notion où Dieu va vous faire grandir dans la maturité de la vie de l'esprit. Donc c'est ce que ce type de rêve peut vouloir dire. Encore une fois, le but c'est de se soumettre à la parole de Dieu et de laisser le Saint-Esprit mettre des convictions dans notre cœur. Donc j'aimerais finir avec un texte qui pour moi est important quand on parle des dons spirituels, quand on parle d'opérer dans le surnaturel. C'est 1 Corinthiens 13, chapitre 13, versets 1 à 3, c'est l'apôtre Paul qui parle. Après avoir parlé des dons spirituels, il dit, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, si je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc je nous encourage, quand Dieu nous donne ce type de rêve où on est en train de voler dans les airs, il y a quand même cette notion d'appel à la vie spirituelle, la vie surnaturelle, les dons spirituels, je nous encourage à ce que notre fondement soit toujours l'amour pour les autres et que cet amour-là nous pousse à bénir les autres à travers les dons spirituels. J'espère que cette vidéo vous a béni, vous a parlé. Si cela n'est pas encore fait, tu peux télécharger le guide explicatif du top 5 des rêves afin de comprendre ce que Dieu veut vous dire à travers ses rêves les plus communs. J'aimerais aussi te parler du journal des rêves. J'en ai parlé dans mon premier live. Cela va vous permettre de décomposer votre rêve, de savoir comment écrire votre rêve, l'émotion principale, l'action principale, comment mettre tout ça par écrit. Je vous mets le lien en dessous qui va s'afficher. Il y a aussi un document que j'ai donné dans mon deuxième live que j'aimerais vous donner. qui s'appelle « J'ai rêvé que j'étais dans une maison ». Parce que vous êtes plusieurs à me dire dans le top 5 du rêve, oui, on parle de maison, mais moi quand je fais des rêves, Dieu me met, je me vois dans la cuisine, je me vois dans le grenier, je me vois dans le sous-sol. Qu'est-ce que ces pièces peuvent vouloir dire ? Et donc c'est un document que j'aimerais aussi, qui du coup complète cette partie-là, que vous pouvez aussi télécharger. Le lien est en descriptif de vidéo. Toutes ces ressources seront là pour vous bénir, pour vous encourager. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a béni. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501